Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos majeurs. On commence par une analyse des bitcoins. Alors en format journalier, graphiquement, on est dans un espèce de triangle symétrique en rouge. Ce qui nous fait une zone haute de résistance et une zone basse de support. On a également, toujours d'un point de vue graphique, une zone très forte de résistance à la hausse qui est constituée par les derniers sommets. Donc ici, ici et là, on a testé trois fois cette zone des 4150-4200 avec les mèches et les trois fois, ça a repoussé les cours à la baisse. Donc là, c'est vraiment pour cadrer graphiquement où on est sur la bitcoin. Alors on peut se demander pourquoi j'ai tracé cette oblique en rouge à la hausse. C'est vrai qu'on a plusieurs choix possibles, j'aurais pu la tracer comme ça. Si on la trace comme ça, là, ça veut dire qu'on est au-dessus, qu'on est sorti du triangle à la hausse. Donc on aurait plutôt un bio haussier. Mais avoir un bio haussier ici, alors qu'on a cette énorme résistance à 4150, ça ne nous aide pas à trader. Même si on veut acheter, parce qu'on estime qu'on est au-dessus du triangle actuellement, on ne va pas acheter alors qu'on est collé à la résistance. La résistance ici a des chances de pousser les cours à la baisse. Donc on ne va pas acheter juste en dessous. Donc c'est pour ça que tracer le triangle comme ça, ça ne nous aide pas vraiment pour notre trading. Ça ne nous permet pas d'avoir des signaux. Donc je préfère la tracer de façon un peu plus large en prenant ce sommet et ce sommet. Et dans ce cas-là, je vois que la résistance indiquée par l'obligant rouge coïncide et jumelée avec cette résistance à l'horizontale. Donc là, c'est parfait. Ça veut dire que tant qu'on est en dessous, on n'a pas de signal d'achat. Par contre, si on devait casser à la hausse la zone des 4150-4200, ça serait un signal d'achat parce qu'on serait sorti à la fois du triangle à la hausse, premier signal acheteur, et on aurait cassé la résistance horizontale à la hausse encore assignée à l'acheteur. Donc le plan, si on dépasse les 4200 en clôture de bougie, c'est de tenter un achat pour viser. Le point logique à viser, c'est un retour sous cette zone, la zone des 5800-6000. Comme vous savez, c'est l'ancienne zone où on est resté dessus pendant des mois ici, qu'on a cassé à la baisse. Ça serait simplement un pullback sous la zone. Et là, on prendrait les bénéfices parce que ça aura des chances de repartir par la suite à la baisse. Donc ça, c'est le plan, si jamais on cassait cette zone à la hausse. Par contre, là je vous ai mentionné le plan parce que techniquement, c'est un plan qui se défend. Si on achète le breakout, on met un stop un peu en dessous à l'intérieur du triangle et on joue à la prosse-suit haussière. Par contre, si on regarde la tendance de fond, la tendance de fond est clairement baissière sur le Bitcoin. Et un triangle qu'on a en rouge ici, c'est d'un point de vue chartiste, une figure de continuation de la tendance. Ça veut dire qu'on a plus de chances d'en sortir à la baisse parce que la tendance de fond est baissière. Donc d'un point de vue purement des probabilités, il y a plus de chances qu'on en sorte à la baisse. Et si on en sort à la baisse, il faut attendre qu'on casse le triangle à la baisse pour avoir un signal de vente validé. Tant qu'on est à l'intérieur du triangle en rouge, les cours peuvent très bien osciller à l'intérieur comme ça, dans tous les sens, et il n'y a pas de vrai signal. En tout cas, pas de signal d'une reprise de la tendance à la hausse comme à la baisse. C'est pour ça qu'on dit que les cours sont en congestion. Et justement, cette zone de congestion en trading, c'est des zones qui ne sont pas simples à trader. Les zones de congestion, concrètement, c'est les zones où les acheteurs et les vendeurs s'affrontent pour savoir qui va avoir la main. On dit en général que la tendance avant la congestion, c'est la tendance dominante, donc la tendance est baissière, donc il y a plus de vendeurs sur le marché en théorie. C'est pour ça qu'on estime qu'on va en sortir à la baisse. Mais rien n'est joué. Mais du coup, vu que c'est un peu une zone de bataille, cette zone de congestion, il y a beaucoup de mouvements erratiques qui n'ont pas vraiment de sens. C'est pour ça que c'est très dur de trader là-dedans, parce que vous avez des signaux, des contre-signaux partout. Ce qu'il faut vous dire, c'est que tant qu'on est dans le triangle, c'est totalement incertain. C'est pour ça que les traders prudents ne traitent pas à l'intérieur des figures, parce qu'on ne peut pas savoir dans quel sens ça va sortir et qu'il y a énormément de mouvements qui n'ont pas de sens logique à l'intérieur. Et d'ailleurs, pour les acheteurs ou les vendeurs de long terme, eux, ce qu'ils vont guetter, c'est la cassure à la baisse ou à la hausse du triangle. Tout ce qui se passe dans le triangle, ça reste dans le triangle et ils n'en ont rien à faire. Et d'ailleurs, ceux qui font le marché s'amusent à donner des faux signaux dans tous les sens parce que eux, ça ne les importe pas ce qui se passe dans le triangle. Eux, pour les swings, ils attendent vraiment la sortie. Donc, à l'intérieur, il y a beaucoup de bouts de pièges. Si vous regardez les chandeliers, on a des avalements baissiers puis haussiers dans les deux sens. On a des espèces de maribouzou, donc des grosses bougies puissantes qui n'ont pas de poursuite dans le sens du mouvement, alors que classiquement, ça indique une poursuite. Enfin, il y a énormément de mauvais signaux dans le triangle. C'est pour ça que le plus prudent, pour moi, c'est d'attendre vraiment une sortie du triangle à la hausse ou à la baisse, peu importe. Donc, on a plutôt un biais baissier chez Diabolo parce que c'est la tendance dominante et que d'un point de vue statistique, il y a plus de chances qu'on en sorte à la baisse. Mais dans tous les cas, si on casse les 4200, on met les plans à jour et on essaiera de passer acheteur pour viser 5800. Voilà pour ce qu'on peut dire pour le Bitcoin. Donc, vous voyez que là, on est en congestion, donc ce n'est pas hyper intéressant. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Je vais quand même vous montrer un niveau intéressant sur le Bitcoin. On va passer en format hebdo pour vous montrer que là, on est sur un niveau vraiment charnière. Donc là, je parle d'une analyse long terme. On a fait un point bas ici à 3117 sur Coinbase et on va voir pourquoi ce point bas est vraiment important. Si on le casse à la baisse, ça risque vraiment de se casser la gueule beaucoup plus. Donc, ce n'est pas du tout fait, mais c'est juste pour vous montrer que ce niveau est extrêmement important et que ce niveau, ce n'est pas un niveau au hasard. Pour ça, on va se baser sur le trading harmonique. Donc, dans d'autres vidéos, j'ai déjà montré des figures harmoniques. Là, on va se baser sur la figure la plus simple du trading harmonique. C'est le pattern AB égale CD. Donc, voilà à quoi ressemble le pattern. C'est simplement une jambe de baisse, une correction haussière et une nouvelle jambe de baisse. Et cette nouvelle jambe de baisse, donc le segment CD, a la même taille que le segment AB ici. Et il y a deux variantes. Il y a une variante où le segment CD va être égal à 1,27 fois le segment AB. Donc, il va être un peu plus long que AB. Et une autre variante où il va mesurer 1,68 fois le segment AB. Donc, ces niveaux, c'est des niveaux de Fibonacci, tout simplement, comme les retracements, mais c'est des niveaux où le segment CD va être plus grand que AB. Et quand le pattern est fini, ça indique que les cours vont rebondir. Donc, c'est un pattern qui indique un changement de direction. Donc, on a trois choix. Au niveau AB égale CD en taille, ici, ça rebondit à la hausse. Ou alors, la variante 1,27, un peu plus bas, qui est rebondit à la hausse. Ou la 1,71,18. Donc, c'est les trois variantes. On va regarder par rapport au Bitcoin. Prenons un exemple. Mettons qu'on veuille mesurer cette jambe de baisse. Donc, là, vous voyez ce mouvement baissier. Ensuite, on a eu un mouvement de retracement haussier qui va jusqu'à là. Et ensuite, on a une nouvelle jambe de baisse. Donc, pour notre pattern, c'est ce qu'on a. Une jambe de baisse, un mouvement haussier et une nouvelle jambe de baisse. Donc, mesurons la jambe de baisse suivante. Donc, pour l'AB égale CD, tout simplement, je prends ma première jambe de baisse qu'on a là. Je la duplique et je la reporte en haut, ici. Et ici, on a le niveau AB égale CD. D'ailleurs, dans TradingView, vous avez également le pattern ici, AB égale CD. Si je le trace comme ça, pour avoir les ABCD, voilà, là, on est là. Là, on a complété le pattern. On est au niveau 1. Ça veut dire que CD égale AB en taille. Maintenant, comment je fais pour avoir les versions étendues à 1.27 et 1.618 ? Pour ça, on va servir de l'outil d'extension de Fibo, ici. Je clique et je choisis trois points. En fait, je vais choisir les points ABC. Et ça va automatiquement me mesurer le point D avec les variantes. Donc, A, B. Là, je clique simplement. Et C. Et vous voyez les niveaux que j'ai là. Niveau 1. Ça veut simplement dire que ce niveau 1, CD est égal à AB en taille. Si jamais on avait la version étendue, le point D serait ici. Et ça voudrait dire que le point D, donc le segment CD, est égal en taille à AB fois 1.27. Et pareil pour le 1.618 qu'on a en dessous. Ici, ça voudrait dire que CD est plus grand que AB de 1.618 fois. Donc, vous voyez, on a trois niveaux possibles avec l'AB et CD. Alors, là, on peut se demander, si on a trois niveaux possibles, comment on sait sur quel niveau ça va rebondir ? Vu que c'est une figure qui nous annonce un rebond. En effet, ce n'est pas simple tel quel. Donc, il faut cumuler ça à d'autres choses. Ça peut être des niveaux chartistes, ça peut être des signaux d'indicateurs ou ça peut être cumuler plusieurs ABCD ensemble. Là, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez que le niveau ici, ça correspond à l'ABCD étendu, vous voyez, à 1.27. Donc, c'est la deuxième variante qu'on a ici. Et là, vous voyez, c'est en train de rebondir un peu. Donc là, je vais simplement laisser le niveau 1.27. Je vais enlever le reste. Donc, le 1.27 pour avoir un graphique plus simple à lire. Là, cet ABCD est fini ici. Ensuite, on va rajouter d'autres ABCD. On a cet ABCD, le suivant. Ici, on a une jambe de baisse, puis une jambe de hausse. Et regardez mon niveau, vous voyez à l'écran ici. Eh bien, quand je le remets, le niveau 1.27 est pile au même niveau. Encore une fois. Donc déjà, on a deux Fibonacci qui sont au même niveau. Et si je trace pour bien que vous compreniez quel ABCD je parle, c'est ici. Là, on a phase de baisse, phase de hausse et la phase de baisse ici. Donc déjà, on a deux Fibos ici. Donc, on voit que c'est un niveau résistant. Et on peut continuer. On aurait un autre ABCD possible. Je continue dans la même logique. J'ai rajouté les deux premiers ABCD qu'on a vus, que ce soit visuellement plus simple à bien assimiler. Et je continue donc. On a ensuite une vague de baisse, hausse et une nouvelle baisse. Donc, on va retracer un ABCD qui correspondrait à quelque chose comme ça. Donc là, je reprends mon outil d'extension pour mesurer les variantes. Donc A, B et C. Et regardez cette fois, on a, je vais zoomer un peu, Alors, le 1,27 cette fois ne fonctionne pas. Le 1 non plus. Mais on a la variante 1,61,18. Donc, qui correspond à la troisième variante qu'on a là. Eh bien, elle est exactement cumulée, vous voyez, aux deux niveaux qu'on avait 1,27 avant. Donc, on a un troisième ABCD avec une autre variante. Mais ce qui est important ici, c'est que la zone qui nous donne de retournement correspond à peu de choses près, en tout cas, aux deux autres niveaux de l'ABCD qu'on a vus avant. Donc là, on aurait un troisième ABCD qui donnerait le même niveau. Donc là, vous voyez, on a trois ABCD qui donnent chacun, en prenant certains fibos, la même zone de support. Donc là, c'est une grosse zone de support. Et si on veut être pointilleux, on peut même prendre toute la vague initiale ici, comme ça. Là, on aurait un quatrième ABCD à la limite. Alors là, je ne voulais pas montrer en premier parce que c'est une variante un peu spéciale. C'est la variante où l'ABCD n'est pas vraiment complétée. C'est la variante A0,61,8. En fait, une variante très peu employée, je vais mettre ici. Vous voyez, 0,61,8 ici. Ça veut dire que le segment CD est moins grand que AB. Il mesure 61,8% de AB. Mais vous voyez que ce niveau, quand même, tombe exactement sur les quatre mêmes fibos. Donc là, on a vraiment une zone extrêmement résistante ici. Parce que, comme je vous ai dit, un ABCD tout seul, ce n'est pas suffisant pour pouvoir la trader avec. Mais le fait qu'on ait quatre ABCD avec différentes variantes qui tombent vraiment au même niveau à quelques dizaines de points près, ça montre que c'est une zone très résistante. Donc, c'est pour ça que là, on hésite sur ce niveau. Et c'est pour ça que je vous disais en préambule que si jamais on cassait ce niveau à la baisse, ça veut dire qu'on a cassé un support extrêmement fort à la baisse. Et donc, il y aurait un gros risque de poursuite baissière, voire d'accélération baissière. Donc, c'est vraiment le niveau clé pour la tendance à long terme sur les Bitcoins ici. Voilà, on a fini avec l'ABCD. Alors, c'était un peu long, mais je profitais qu'il n'y ait aucune volatilité et qu'il n'y ait pas grand-chose à dire pour vous montrer d'autres techniques de trading. Plus vous en aurez, plus vous pourrez trouver d'opportunités sur tous les actifs. Donc, voilà pour l'ABCD. On passe aux autres actifs maintenant qu'on va analyser. On va regarder l'Ether en dollars en format hebdo. Je pars d'un graphique vierge et je vais vous montrer comment on trace ces niveaux, comment on peut analyser ça. Alors, on va simplement débuter en traçant les niveaux horizontaux. Donc, les niveaux horizontaux, c'est les points hauts et les points bas. Donc là, on avait un point bas vraiment pertinent, qu'on voit clairement que ça rabondit. Et on voit qu'au même niveau ici, c'était également des points hauts dans l'autre sens. Donc là, on sait qu'on a un très fort niveau ici parce qu'il a formé deux points hauts et ensuite, il a formé un support dans l'autre sens. Donc là, le fait qu'on l'ait franchi à la baisse, donc en août 2018, c'est un signal de poursuite baissière. Quand on ne rebondit pas comme ça sur les supports, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs, c'est que ça va continuer à baisser. Donc, ça va continuer à baisser. Si on fait la même logique avec les niveaux un peu moins grands, on a ici le point bas, la mèche basse de la tendance, donc à l'horizontale, ça nous ramenait ici. Ici, vous voyez, contrairement au support d'avant, sur ce support, on a rebondi un peu. On a hésité, on a tourné autour, au-dessus et en-dessous. Et au final, on est sorti de cette zone de compression, d'accumulation, donc, on est sorti par le bas. Ce qui est plutôt logique, parce que la tendance de fond était baissière. Donc, quand on hésite sur un support, quand il y a une compression des cours, les statistiques veulent que la tendance principale, la tendance dominante, finisse par gagner. Alors, ce n'est pas toujours le cas, ça n'est que probabiliste, mais c'est ce qui se passe souvent. Donc là, hésitation sur le niveau, on hésite, ça part à la baisse. Ensuite, le niveau suivant, c'est ce niveau. Donc, les points bas qu'on a là. Là, on les a presque franchis à la baisse, ça a hésité, ça a un peu baissé, et en fait, c'est revenu tester le niveau. Et vous voyez, depuis plusieurs semaines, on est vraiment sur ces niveaux ici. Comme sur les niveaux d'avant, on est dans une phase de latéralisation, donc de congestion des cours. Ça veut dire que les cours hésitent, ils n'ont pas franchement cassé le niveau, ils ont essayé, mais ils sont revenus, ils sont passés au-dessus, en dessous, en dessous encore. Et du coup, c'est comme avant, on hésite. Donc, d'un point de vue probabiliste, on a plus de chances qu'on finisse par casser ce niveau à la baisse, mais dans tous les cas, actuellement, à plus court terme, on est dans une phase de congestion. Donc, on va regarder en journalier pour essayer d'affiner justement cette phase de congestion. Quels seraient les signaux pour estimer qu'on en sort à la baisse ou même à la hausse ? Donc là, on ne va pas décider à l'avance, on va voir ce que font les cours. Donc, en niveau à la hausse, quel est le niveau évident à franchir à la hausse pour avoir un signal d'achat ? Pour moi, c'est ce niveau. Ici, voilà, le niveau des 160, parce que c'est simplement les deux sommets qu'on a fait ici. Deux fois, les cours sont venus tester les 160, deux fois, ils ont rebaissé. Donc, c'est vraiment le niveau clé qui bloque la hausse. Et si jamais on le dépasse, il y a des bonnes chances qu'on soit assez loin de cet oblique de support qu'on a vu en hebdo pour estimer qu'on rebondit de dessus pour de bon. Cette ligne horizontale de support qu'on a vu avant, elle agit un peu comme un aimant. Les cours ont du mal à en partir très loin. Là, ça a quand même baissé pas mal, mais c'est revenu, on est passé au-dessus. C'est reparti en dessous, ça a rappelé les cours à eux, on est repassés légèrement au-dessus, en dessous. Donc, vous voyez, c'est une zone un peu aimant qui attire les cours. Donc, pour s'en extirper, il faut qu'on aille suffisamment loin et donc qu'on fasse un breakout haussier au-dessus des 160 ou alors un breakout baissier. Et dans ce cas-là, le breakout baissier, on peut peut-être... Alors là, c'est un scénario. Tracer une oblique comme ça, simplement avec les points bas ici et là, c'est une oblique de support. Donc, si jamais les cours baissent et arrivent à casser cette oblique de support à la baisse, on pourrait estimer qu'on est suffisamment loin du niveau horizontal en vert, qu'on s'est extirpé de cette zone aimant et que les cours vont continuer à baisser. Parce que d'un point de vue graphique, casser l'oblique, c'est déjà un signal chartiste de vente et on serait quand même relativement loin du niveau en vert pour se dire qu'on a réussi à sortir de la zone et donc, si on repasse en hebdo, ça serait un signal baissier. Ça veut dire qu'on a réussi à partir de la zone et la tendance baissière de fond reprendrait sa route et ça pourrait baisser... Alors là, ça pourrait baisser beaucoup. Le prochain niveau, soit on a la zone de départ ici où l'héterum ne vaut quasiment plus rien, soit il n'y a pas beaucoup de niveaux intermédiaires. Il y a peut-être le dernier point bas à viser en objectif ici, donc vers les 80. On reviendrait tester le point bas et après, il faut voir ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, ça pourrait baisser beaucoup plus. Donc là, actuellement, on est proche de l'oblique en vert ici. On est dans la zone de congestion. Si on regarde ce qui s'était passé avant ici, ça a hésité pas mal de temps dans cette zone ici avant de repartir à la baisse par rapport à cette ligne. Maintenant, sur cette ligne, c'est un peu le même scénario. On tourne autour. Donc il faut voir est-ce qu'on va en sortir à la hausse ou à la baisse. Si on en sort à la hausse, ça peut être un signal pour tenter un achat au-dessus de 160 pour aller viser l'ancienne zone ici qui est maintenant de résistance, donc la zone des 200. Et si on casse ou l'oblique à la baisse, pour ceux qui veulent vendre, à mon avis, on peut tenter une petite vente pour aller viser les 80 et même, c'est possible qu'on casse les 80 à moyen terme et que ça aille encore plus bas. On va maintenant voir le Litecoin face au dollar. En format hebdo, la grosse résistance, c'est ici. C'est la zone des 95 à 100. C'est le point bas ici, le point haut ici. Donc on en est encore loin. La tendance est orientée à la hausse, mais ça reste assez léger. Je sais que ça monte depuis des semaines parce qu'on est en format hebdo, mais malgré la hausse depuis des semaines, voire des mois, par rapport à la taille de la baisse qu'on a fait, la tendance reste baissière. Donc pas de précipitation. On peut également noter, tant qu'à faire, là, on a une vague de baisse. On peut également noter qu'on a un ABCD ici. Alors, je vais le dessiner à l'écran et on va le mesurer après. Comme ça, on exploite ce qu'on a vu dans la première vidéo sur la Bitcoin. Là, si je mesure maintenant avec l'extension de Fibo, ABC, donc vague de baisse, correction haussière, puis nouvelle vague de baisse et vous voyez cette vague de baisse, le niveau 1 ici. On a complété l'ABCD sur ce niveau et c'est sur ce niveau qu'on est en train de rebondir. Donc là, l'ABCD a bien fonctionné. Ça repart à la hausse. Donc, je vous ai dit, on a assez de résistance à la hausse. Par contre, à plus court terme, j'ai peur qu'on rebaisse parce qu'en format journalier, on a ce canal haussier de court terme qui encadre pas mal la hausse. Donc, c'est un canal haussier parallèle tracé avec les deux points bas. Donc là, on est à l'intérieur. Mais par contre, on a une divergence baissière sur le RSI qui est assez sévère. On est en divergence depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en divergence qu'il faut forcément couper vos positions ou même vouloir vendre. Les divergences, malgré les divergences baissières, ça peut continuer à monter. On a un bon exemple sur le NBNB actuellement qui est en divergence baissière depuis des semaines mais qui continue de monter. Donc, le BNB est en forme. Mais malgré tout, le fait qu'on ait une divergence baissière, c'est un pré-signal baissier. Donc, pour qu'elle s'active, il faut en général un signal chartiste en plus. Donc là, on peut prendre ce canal haussier. Si on le casse à la baisse, en soi, c'est déjà un signal chartiste baissier. Et si on le casse à la baisse, ça voudrait dire que la divergence baissière a des fortes chances de s'activer et donc on aurait une baisse plus profonde. Donc, si vous êtes acheteur depuis déjà longtemps, ça peut être un signal pour sortir de position. Tant qu'on est dans le canal, vous restez acheteur et au moment où on va le casser à la baisse, c'est là que vous prenez vos bénéfices parce qu'il y a un risque de baisse plus profond. On va finir avec le Stellar face au Bitcoin. On est en format hebdo. Alors, en format hebdo, on voit qu'on a une belle vague de hausse depuis 3-4 semaines mais attention parce qu'on arrive sous une forte résistance qu'on a déjà testé via la mèche. La forte résistance, c'est cette zone des anciens points bas ici et là. Donc là, on l'a retesté par en dessous. Donc, d'un point de vue graphique, tout ce qu'on a fait, c'est breakout baissier de cette zone ici avec cette bougie. Donc, c'est un signal baissier. On a baissé jusqu'au niveau des anciens points bas ici. Ça a rebondi et maintenant, on revient tester ce niveau. Donc, c'est simplement un pull back. Ça pourrait repartir à la baisse maintenant. Donc, c'est pour ça que là, j'incite à la prudence. À noter également qu'on avait un ABCD encore. Là, on avait une jambe de baisse. Ici. Après, une correction au point haut, on va prendre le plus haut qu'on ait fait. C'est ici. Et mon ABCD, vous voyez, on a l'extension 1.27 ici. Je vais le tracer à l'écran encore pour qu'on ait les points ABCD. Voilà. Alors, on voit qu'on a trois niveaux pour l'ABCD, comme on a déjà vu. Et je vous dis, on ne sait pas lequel prendre. Il faut le cumuler à quelque chose de chartiste. Donc là, au niveau 1, ici, la bougie hebdo, ça a été dessus. Mais en soi, on n'avait pas d'autres éléments chartistes de support. Donc, il n'y avait pas de raison de vouloir le jouer ici. Par contre, au niveau 1.27, ici, on avait ce support chartiste très clair des anciens points bas qu'on avait là. Et vous voyez, comme l'ABCD, donner vraiment le même niveau, ça a canalisé la petite mèche qu'on a eu ici et c'est reparti à la hausse. Donc, si vous voulez trader avec les ABCD, n'hésitez pas, mais cumulez-les à des niveaux chartistes ou à d'autres niveaux selon vos méthodes de trading préférées. Donc, pour en revenir à l'analyse, donc là, on a testé ce niveau. Donc, simple pullback. C'est pour ça que ça va pouvoir repartir à la baisse. Si on regarde en format journalier, on ajoute un récit. Alors, en journalier, on voit que le récit est en zone de surachat. et il est en train de repasser en zone neutre. Ça veut dire, simplement, avec l'utilisation basique du récit, qu'on pourrait avoir une phase de baisse. Donc, si vous cherchez des achats, je vous conseille d'attendre que ça baisse davantage. Ça pourrait revenir tester peut-être les anciens points hauts ici. C'est une zone de support. Si vous voulez vraiment acheter, ça peut être un niveau intéressant pour tenter des achats ici, pour viser un nouveau test de cette zone de résistance. Mais cela dit, personnellement, je ne le ferai pas parce que la tendance, on voit bien que la tendance est baissière en hebdo. D'un point de vue de la théorie graphique et chartiste, on a simplement fait un pullback sous l'ancienne zone de support qui est devenue une résistance. Donc, il y a des chances que la tendance baissière reprenne ses droits et reparte franchement à la baisse. Donc là, j'ai plutôt un biais baissier maintenant sur l'actif malgré les 3-4 semaines de hausse. On a atteint le niveau théorique du pullback. Maintenant, pour moi, il y a des bonnes chances que ça reparte à la baisse. Alors, pas forcément tout de suite après le test. Ça peut revenir tester le niveau encore une fois ou deux fois mais à moyen terme, je garde une vision baissière. Comme on a également une vision baissière sur Bitcoin, à moyen long terme, on est plutôt baissier. sur le point de vue. Sous-titrage FR ?